C'est difficile à travers le temps de dire exactement les choses, mais ce qui a été très important pour Jacques, c'est ce qu'il a découvert de ses possibilités de metteur en scène. Dès qu'il posait le pied sur un plateau, il était le théâtre incarné. Il nous insufflait la possibilité de comprendre quelle était l'ambiance qu'il voulait de la pièce, quel était son rythme, quelle était sa définition, sans l'expliquer. C'était vraiment un homme de très tôt. Je me suis dit que, souvent je me suis dit que Molière devait fonctionner comme ça. Alors, quelquefois, on était encore des jeunes comédiens, on lui disait, mais attends, pourquoi il faudrait que je rentre en courant ? T'occupes, fais-le ! Le sort n'est contraire, mais je saurais le dominer, je me fourrais dans la cheminée. Non, non, c'est là qu'il décharge, je leur dis, mettez-vous dans le four ! Le four, le four, où est-il le four ? C'était très rapide. Une fois, un spectateur avait demandé, mais les comédiens, ils respirent quand ? Il avait répondu, à l'autre acte. Chaque comédien apportait sa couleur à lui. On ne faisait pas de cadeau à Jacques. On ne faisait pas ce qu'il nous disait. André Gilles n'a jamais joué comme Fabry. Il jouait en finesse, Fabry jouait en force. Deux instruments différents. On était des instruments. Oui, oui, il avait, il répétait souvent des phrases comme ça, des phrases, généralement des phrases sans grande signification, comme ça, qu'il répétait, qu'il répétait en ayant l'air de chercher ce que ça voulait dire. Il m'avait appelé pour animer les dimanches à la télévision. Je me souviens que je faisais un petit motard. On m'appelait Vroom Vroom à la télé. Et souvent, le décor, c'était un café. Fabry était derrière le café avec Claudine Collat. Et avec Biro, qui était client, et moi qui arrivais toujours en disant, bon, j'ai garé ma petite moto là-bas et tout ça. Tiens, il y a Vroom Vroom, allez, Vroom Vroom, allez, tu ne payes pas, tu ne payes pas. Et dans tout Paris, pendant des mois, dès que je rentrais dans un bistrot, les gens me disaient, mais allez, Vroom Vroom, il ne paye pas. Et je ne payais jamais. Il ne faut surtout pas l'oublier, Jacques. C'est pour ça que j'ai accepté de faire cette rencontre avec vous. Parce que je pense que ce sont des gens qui ont marqué leur empreinte, qui ont laissé leur empreinte dans le monde du spectacle. Parce qu'ils ont fait rire les gens. Et on devrait avoir un minimum de reconnaissance. Moi, je dis toujours que l'artiste, lorsqu'il fait son travail avec cœur, avec générosité, lorsqu'il est honnête avec le public, c'est-à-dire lorsqu'il est sincère, tout simplement, on pourrait payer l'entrée du spectacle avec une carte vitale. Normalement, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci.